On parle encore beaucoup des drones dans l'actualité mais ils ne servent pas qu'à narguer les forces de l'ordre et on peut aussi les utiliser pour s'amuser et pour prendre de superbes vidéos comme le prouve le Bebop, le nouveau modèle de Parrot. Léger, pas trop encombrant, plutôt élégant avec ses couleurs vives, le Bebop est équipé de 4 moteurs à élise, d'une caméra HD à l'avant et d'une grosse batterie qui se remplacent facilement et qui lui permet de voler pendant une dizaine de minutes. Pour le piloter, il suffit de télécharger une appli pour smartphone ou pour tablette et d'activer la liaison Wifi. Le système de pilotage est particulièrement bien conçu. Il propose notamment une fonction de décollage rapide qui élève automatiquement le drone à 1 mètre du sol et le maintient en vol stationnaire. Difficile donc de rater cette étape. Deux groupes de commandes suffisent à maîtriser l'engin. De la main gauche, on contrôle l'altitude du drone. On peut aussi faire pivoter l'appareil vers la droite ou vers la gauche. Et de la main droite, on active l'accéléromètre pour que le drone reproduise les mouvements de la tablette. En quelques minutes, on parvient ainsi à maîtriser l'appareil. Et on peut même tester des figures originales comme le Flip, une sorte de looping extra rapide. C'est la caméra embarquée qui fait toute la différence sur le Bebop. D'abord, elle renvoie les images prises depuis le drone et en plus, elle peut les enregistrer en 1080p à 30 images par seconde avec une visée à 180 degrés. Selon le type de pilotage qu'on choisit, les commandes changent et on peut contrôler à distance la caméra. Et le résultat est impressionnant. Comme l'objectif est stabilisé sur trois axes, on ne ressent ni les vibrations, ni l'effet du vent, ni les mouvements de l'appareil. La mémoire de 8 gigas permet de filmer pendant une quarantaine de minutes. On peut ensuite transférer les vidéos sur la tablette ou sur le smartphone ou encore les récupérer sur un ordinateur par liaison USB. Petit et nerveux, le Bebop demande de surveiller méticuleusement son inertie. Il faut bien anticiper les changements de direction pour éviter de l'envoyer contre le mur ou dans un arbre. Et puis il faut aussi s'habituer au pilotage avec la tablette. Si l'appareil vole face à l'utilisateur par exemple, les commandes sont alors inversées et gare aux fausses manœuvres. Enfin, les images transmises par le drone ont tendance à perdre en qualité à mesure qu'il s'éloigne. Au-delà d'une trentaine de mètres, la vidéo devient saccadée et la liaison devient beaucoup moins fiable. Vendu 499 euros, le Bebop drone est un beau joujou qui fait de belles images. les fonctions automatiques permettent d'éviter pas mal de frustrations et la caméra embarquée lui apporte son véritable intérêt à condition évidemment de respecter les règles en vigueur. ... ... ... ... ... ... ...